Yo tout le monde c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Le jeu a maintenant une bonne semaine, on commence à arriver dans des contenus PVE qui sont de plus en plus difficiles. Et là il faut commencer à améliorer les persos vraiment sérieusement. Et justement pour vous aider à essayer de passer ces niveaux, on va se concentrer sur une des méthodes d'amélioration de perso qui est quand même assez importante, c'est l'équipement. Si vous en êtes à peu près comme moi dans le jeu, vous commencez à récupérer du 5 étoiles. Du 5 étoiles rouges, du 5 étoiles bleues, mais ça commence à devenir intéressant, sachant que le max c'est 6 étoiles, quand on est sur du 5 étoiles c'est déjà vraiment pas mal. Donc on peut commencer à s'intéresser et s'investir un petit peu sur de l'équipement 5 étoiles sans trop de problèmes. Du coup on va répondre déjà dans un premier temps à peut-être deux questions que vous vous êtes déjà posées, qui sont en lien avec les 7. Les 7 on peut les retrouver ici dans les filtres. Un effet de 7 c'est quoi ? Ça va être des stats supplémentaires dans une stat en particulier. Par exemple on va gagner des stats en PV, en défense, en attaque. Sur toutes les stats du jeu vous avez un 7. Et vous avez également deux 7 supplémentaires qui est le counter attack 7 et le lifesteak 7, qui ne vont pas vous augmenter des stats en particulier, mais qui vont vous permettre pour le counter attack d'avoir une chance de répliquer avec un skill 1 quand vous vous faites attaquer. Donc il y a des persos qui ont des skills 1 très intéressants, qui font de très bonnes choses. Et ça peut être très intéressant d'avoir une contre attaque qui parte à certains moments. Et vous avez le 7 de lifesteal qui est un peu un 7 de train de vie. Vous allez faire des dégâts et récupérer un pourcentage de PV en échange. Donc sur certains persos ça peut être très intéressant aussi. Une des questions que vous pouvez vous poser c'est est-ce qu'il vaut mieux quand on commence le jeu se focaliser sur les effets de 7, donc essayer de compléter des 7 sur les persos, ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt mettre des 7 qui sont broken mais aller chercher des substats qui vont être intéressantes sur notre perso ? Il y a certains jeux où c'est recommandé en début de jeu, quand on commence, d'aller plutôt chercher des stats, des substats intéressantes sur le perso et de ne pas trop se focus sur les effets de 7. Dans ce jeu, je trouve personnellement que les effets de 7 sont hyper intéressants au niveau des stats qu'ils donnent. C'est-à-dire qu'ici sur un effet de 2 pièces, on choque quand même 25% d'attaque supplémentaire. C'est quand même assez énorme. Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher par exemple 2 pièces d'attaque si on veut mettre de l'attaque sur notre perso, pour aller chercher 25% d'attaque même si les substats ne sont pas très intéressantes derrière, ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher de l'attaque en allant chercher des substats sur un 7 broken ? Par exemple ici sur un 5 étoiles rouge également, plutôt ici parce que c'est du pourcentage, on a 6% en substats ici sur une pièce rouge 5 étoiles, on peut gagner 6%. Si je veux augmenter l'attaque de mon perso, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille mettre un broken set avec un 6% à un endroit qui potentiellement pourra monter derrière, mais voilà, il va falloir utiliser l'effet de reforge et tout ça pour augmenter le nombre d'étoiles qui peut nous permettre potentiellement d'aller chercher de l'attaque supplémentaire sur la pièce, mais dans l'idée au début on n'a que 6%, et d'aller chercher une autre pièce avec un autre 6% qui nous fait 12% au total, d'avoir un set qui est broken, ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher directement un set de 2 pièces qui va nous donner 25% ? Et bien là pour répondre à la question, il faut faire juste le calcul, le 25% pour 2 pièces d'attaque est quand même vachement intéressant. Donc moi je vous conseille dans ce jeu, quand vous êtes au début, essayez de compléter des sets, au moins des sets de 2 pièces, vous essayez d'aller chercher un max de stats avec les sets de 2 pièces, ça donne quand même beaucoup de stats et c'est assez intéressant. Même si les substats derrière ne sont pas très intéressants pour le perso, ça donne toujours des stats en plus. Là par exemple ici on a du crit damage, ça peut être assez sympa, on récupère des PV, les PV c'est toujours bien, et là par exemple l'effectiveness, c'est un peu un effet de concentration qui vous aide à poser des debuffs, si votre perso pose des debuffs sur un skill ou deux, ça peut être sympa d'avoir de la concentration en plus, et l'évasion c'est pareil, c'est des stats qui ne seront jamais perdus, surtout en début de jeu. La moindre stat qu'on peut choper est assez importante, donc voilà, moi je vous conseille quand même d'essayer d'aller compléter des sets au maximum. Une autre question qu'on peut se poser, je vais essayer d'y répondre au mieux, c'est est-ce que vaut mieux avoir deux sets de 2 pièces ou un set de 4 pièces ? Pour répondre à cette question, je vous dirais que ça dépend du perso, il y a des persos qui vont scale sur des stats en particulier, un perso qui va soigner en fonction de ses PV max, donner du shield en fonction de sa défense max, faire des dégâts en fonction de son attaque max, c'est des exemples comme ça, mais dans l'idée vous comprenez, il y a des persos où des stats sont très importantes sur eux, et justement sur ce genre de perso, avoir un set de 4 pièces ça peut être très intéressant, par exemple un perso qui pourrait scale sur son attaque, aller chercher un set de 4 pièces en attaque pour avoir 40% d'attaque supplémentaire, ça se prend, vraiment ça se prend, sachant qu'au delà de ça on va aller chercher de l'attaque flat ou pour cent dans les substats, ça peut être aussi intéressant, donc sur ce genre de perso, aller chercher un set de 4 pièces c'est une bonne chose. Il y a des persos qui n'ont pas besoin de stats particulières, où plutôt on va essayer peut-être d'aller équilibrer, ou d'aller chercher des effets supplémentaires, si vous avez un perso, par exemple un DPS, qui pourrait avoir un skill 1 très intéressant, je pense personnellement que vaut mieux aller chercher juste un set de 2 pièces, sachant que le set de 4 pièces apporterait 15% supplémentaire, on irait chercher un 25% sur 2 pièces, on laisse tomber le 15% derrière, mais on va chercher par exemple un set de counter-attaque, voilà, s'il a un bon skill 1, on peut rajouter 12% de chance de contre-attaquer, et comme ça, ça lui fait un effet supplémentaire, plutôt que d'aller chercher juste 15% pour 2 pièces supplémentaires. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur la question, que vous avez réussi à comprendre le principe, mais dans l'idée, voilà, selon le perso, vous pouvez vous permettre 2 sets de 2 pièces, ou un set de 4 pièces pour essayer de rentabiliser une stat au maximum. On passe maintenant sur les persos, on va essayer de comprendre quelle stat et quel set il faut mettre en priorité sur quel perso. Pour comprendre ça, il faut comprendre le rôle du perso, à quoi le perso va servir en combat, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour ça, il faut lire les skills, vous allez lire les skills, ça va vous donner beaucoup de réponses. Noah, on comprend que c'est un perso qui est là pour faire des dégâts, il y a des persos qui vont être là pour vous soigner, d'autres pour poser des debuffs en face, d'autres persos qui vont buff votre équipe, il y a plusieurs rôles, il faut déterminer le rôle du perso en question. Il faut aussi voir si le perso va scale sur une stat en particulier ou pas, ça va vous aider après à vous orienter sur le set et sur les stats à prioriser. Noah ici, c'est pour faire des très gros dégâts, donc on va lui mettre des stats offensives, de l'attaque, du taux crit, du dégâts crit, ça, ça doit être la priorité à mettre sur le mob. Et en stats secondaires, on va aller chercher de la vitesse quand même, la vitesse c'est important d'en avoir un peu sur tous les mobs pour essayer de faire en sorte qu'ils attaquent en priorité avant les ennemis. Donc un peu de speed, on peut lui mettre également de l'accuratie, donc de la précision, et on peut mettre éventuellement quelques PV supplémentaires pour que le perso soit un peu plus tanky, éviter peut-être de se faire one shot, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, dans l'idée, Noah, DPS, on va chercher offensif, attaque, taux crit, dégâts crit, le maximum. Donc on va regarder son stuff, actuellement, elle est sur un set de 4 pièces en attaque, parce que je n'ai pas spécialement mieux, peut-être qu'après je changerai, mais pour le moment, elle est sur un set de 4 pièces en attaque. Ici, je suis allé chercher de l'attaque au maximum, donc j'ai passé en plus 10 pour avoir un max d'attaque, et il y a de très belles substats ici, donc on retrouve du dégâts crit, du taux crit, des PV et de la vitesse, donc la pièce est plutôt sympa ici. Et sinon, on essaie d'augmenter au maximum. Ici, je suis allé chercher un petit peu de PV, j'ai passé à plus 5. Il y a des bonnes substats, il y a de l'accuratie, il y a du dégâts crit, donc on essaie de prioriser au mieux les stats offensives du perso sur un perso comme Noah. Sur Tio, par contre, c'est autre chose, c'est un autre rôle. En lisant les skills, on va voir qu'elle va soigner, et on va voir que sur le skill 1, elle va donner du shield en fonction de ses PV max. Donc, comme on va chercher à avoir peut-être un shield de meilleure qualité, on va chercher à lui mettre un max de PV. Donc l'idéal sur elle serait peut-être de mettre un set de 4 pièces en PV. Ça peut être très intéressant, sachant que c'est un perso sur lequel on va mettre des stats défensives. Elle n'est pas là pour faire des dégâts, elle est là pour soigner, et pour éventuellement vous donner du shield ici sur le skill 1. Ça peut être très bien. Donc voilà, Tio, tout simplement, on va la mettre avec des PV. Alors, je n'ai pas actuellement de gros sets PV et tout ça. Donc, je suis plutôt parti sur un set défense et un set PV. Mais dans l'idée, un set de 4 pièces en PV peut être excellent sur elle. Et on va chercher de la vitesse, on va chercher des PV, on va chercher de la défense, on peut aller chercher toutes les stats défensives qui sont évasion aussi, et résilience. La résilience vient en opposition à l'effectiveness. Donc, l'ennemi veut vous mettre un debuff. Si vous avez beaucoup de résilience, vous allez peut-être résister. Et l'évasion vient en opposition à l'accuratie qui vous permet d'essayer d'éviter de prendre trop de dégâts. Donc, ça peut être assez sympa d'avoir évasion, résilience, PV, défense. Toutes les stats qui sont plutôt défensives. Bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu de speed parce que la speed, c'est important d'en avoir un minimum sur tout le monde pour essayer de faire en sorte d'attaquer avant les ennemis. Et voilà, on comprend ici donc le rôle de Tio. Elle est là pour soigner et elle est là pour avoir un max de PV. Donc, je lui ai rajouté avec le stuff qu'elle a, elle a quasiment plus 3000 PV pour essayer de faire un skill 1 un petit peu plus optique et faire en sorte qu'elle sur le terrain, elle ne se fasse pas tuer assez facilement. Ensuite, on passe à Valentine. Valentine, si on lit ses skills, on voit qu'elle va faire des dégâts. C'est un perso qui va faire des dégâts, qui va aussi augmenter notre priorité. Là, ici, elle fait des dégâts et elle réduit la priorité adverse. Elle tape en zone, mais son principal rôle, ça ne va pas être là comme Noah, de faire des gros dégâts, de faire du DPS. Son principal rôle à elle, ça va être de poser le skill 2 qui va augmenter notre taux crit, notre dégâts crit de 50% sur plusieurs tours. Là, j'ai passé le skill en plus 4 pour avoir un tour supplémentaire. Donc, actuellement, quand elle arrive et qu'elle met ce buff, j'ai trois tours où mes persos sont buff en taux crit et en dégâts crit. Donc, c'est très intéressant. Il faut la jouer en première dans votre équipe pour qu'elle puisse mettre le skill 2 rapidement. Donc, du coup, naturellement, on va comprendre que sur Valentine, on veut de la vitesse. Donc, je lui ai mis un 7 vitesse qui permet d'avoir 25% de vitesse en plus. À côté de ça, on peut éventuellement aller chercher des stats offensives, un petit peu défensives. Mais Valentine, vraiment, le but, c'est qu'elle joue en première. Et donc, on va tout mettre sur la vitesse. On va passer maintenant à Dolly. Dolly, en lisant ses skills, on voit qu'elle pose des debuffs. Elle met du silence de zone. Elle va mettre de la réduction de précision et de vitesse de zone également. Et ici, elle va nous faire une petite attaque où elle va réduire l'attaque de l'adversaire. Donc, elle va poser un debuff attaque. Donc, c'est un perso qui est là pour mettre des debuffs. Alors, qu'est-ce qu'on veut sur elle ? On veut de la vitesse parce qu'on veut quand même qu'elle joue avant pour mettre les debuffs avant que les ennemis attaquent. Et on veut aussi de l'effectiveness. Dès qu'on veut poser des debuffs, il nous faut de l'effectiveness. C'est de la concentration. Plus de chances de poser les debuffs sur les ennemis. Donc, c'est deux stats qui sont importantes sur elle. Donc là, actuellement, elle est avec un set de vitesse. Et dans ce set de vitesse, on retrouve de l'effectiveness ici. On retrouve de l'effectiveness ici également. Sur ça, on a de l'effectiveness ici en principal. C'est pour ça que je vais monter plus 10 pour avoir un maximum de concentration sur elle pour faire en sorte qu'elle pose les debuffs le plus rapidement possible. On a également le set speed qui lui donne 25% de vitesse en plus et des substats de vitesse au mieux. Actuellement, on n'a pas du stuff de fou. On n'est pas dans des trucs où on va farmer du stuff en boucle pendant des jours entiers. Donc, on fait avec ce que l'aventure nous donne, ce que les quêtes nous donnent. Donc voilà, on n'a pas non plus des stats de dingue. Mais dans l'idée, essayez de compléter les sets les plus intéressants. Le mieux, c'est d'aller quand même chercher les substats qui vous intéressent le plus sur le perso de l'évasion, de la défense. On veut lui mettre des PV. C'est pour ça que j'ai monté en plus 10 pour avoir un maximum de PV. Dolly, c'est pareil. Si elle se fait one shot, c'est un peu dommage. On va essayer de faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible en combat pour poser un max de debuff tout au long du combat. Donc voilà, priorité sur elle, effectiveness, vitesse. Et en secondaire, on lui met pas mal de PV, de défense, d'évasion, toutes les stats un peu défensives pour faire en sorte qu'elle résiste sur le terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura aidé. J'espère que ça aura répondu aux questions de certains. Ce n'est pas évident au début quand on arrive qu'on ne connaît pas trop le système. Mais voilà, le mieux, c'est vraiment de lire les skills et de comprendre le perso. Et à partir de là, tout de suite, c'est plus clair et on comprend un petit peu plus les stats à aller focus sur tel ou tel perso. Je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et ciao tout le monde.